Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, bienvenue aux amphis à Châteauneuf-sur-Isère. Donc là, nous sommes dans l'atelier pour un transport accessible écologique, un transport ferroviaire 100% public, avec donc Laurent Brun qui est secrétaire général de la CGT Cheminot, avec Fabien Vildieu qui est au conseil d'administration et syndicaliste Sud-Rail, avec Myriam Thionlon qui est porte-parole du comité d'attaque Vienne-Pays-Rodanien et membre d'un collectif de Vélorussion de Vienne, qui fait partie peut-être de certains présents dans cette conférence qui habitent dans un territoire qui voit passer des trains mais qui ne s'arrêtent pas. Voilà, et moi-même, donc, Émilie Marche, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, qui est aussi co-animatrice du livret transport avec mon camarade Kevin Kishko, qu'on peut vraiment remercier parce que c'est lui qui a beaucoup aidé à la préparation de cet atelier. Et je suis aussi membre de la commission transport au conseil régional et bien sûr élu d'opposition, vu que le président est Laurent Wauquiez. Avant de donner la parole à Laurent, je vais juste revenir sur une petite histoire, l'histoire ferroviaire, parce que c'est bien en Auvergne-Rhône-Alpes qu'est né le train, ce n'est pas en région parisienne, parce que souvent on peut y penser. En fait, ça a été créé, la première ligne était en 1827, Saint-Etienne-Andrézieux, et c'était pour transporter des mines de charbon pour chauffer les gens. Donc en fait, le train est venu par le fret ferroviaire, qu'on a complètement oublié, mais nous intervenons en reparlant. Et il était tracté par des chevaux pour la petite histoire. Et la première locomotive, c'est avec la fameuse machine Seguin, c'est la ligne Lyon-Saint-Etienne en 1830, qui a besoin d'énormément de travaux, et qui est la ligne Or, qui a une fréquentation d'un aéro-air parisien. Et sur la même ligne, en 1833, c'est là où il y a eu le premier billet ferroviaire. Avant, nous avions des petits jetons. Et pour la dernière date, on arrive en 1838 avec la création de la SNCF, parce qu'avant, il y avait plusieurs compagnies privées dans différentes régions. Donc avec la réforme qu'il y a eu il y a quelques années, on revient au modèle d'avant qui ne marchait pas et que pourquoi on avait mis. Et en plus, en prenant la dette historique, qu'on fait croire qu'en privatisant, ça sera mieux. Voilà pour ce petit topo un peu historique sur le train et notre histoire ferroviaire, qui est belle, qui a permis aussi de transporter les gens d'un point B pour aller travailler. Ou comme j'ai entendu, cette année, à une mobilisation à la gare de Thiers, parce qu'on est en train de tuer une ligne entre Maubrison et Thiers et Bouin, la liaison entre Lyon, Saint-Etienne et Clermont. Et on avait un manifestant qui disait, « Moi, quand je prenais le train après la guerre, c'était pour aller voir le Pépé, parce que c'est ça aussi le train et c'est ça aussi ce qui nous permet d'aller voir au-delà, que ce n'est pas forcément que pour travailler, c'est aussi pour relier la vie des gens et se relier soi-même. » Du coup, je vais donner tout de suite la parole à Laurent de comment il voit ce pôle public ferroviaire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait investir, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'investissement, parce que quand on dit le dicton populaire avant de donner la parole, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage et on a sacrément dit que la SNCF avait la rage pour pouvoir bien la démanteler et bien la tuer. Laurent, c'est à toi. Comme je ne vais pas vous faire une conférence de 3h30, je vais essayer d'être court, et puis après on verra en fonction des questions comment s'orientera le débat. Qu'est-ce qu'il faut pour une politique progressiste ? J'aurais tendance à dire assez simplement faire le contraire de ce qui est fait actuellement, mais ce serait trop simpliste. Déjà, il faut avoir des objectifs, c'est-à-dire savoir pourquoi on développe le chemin de fer, comment on veut le développer, et pour répondre à quel besoin. Parce que le chemin de fer, il a des avantages, il a aussi des inconvénients qui sont réels, qu'il ne faut pas nier, et ça c'est le cas de tous les modes de transport. Tous les modes de transport peuvent être complémentaires, mais tous les modes de transport ne peuvent pas être développés absolument partout. On ne peut pas chacun avoir un arrêt de train en bas de chez soi, évidemment, ce ne serait pas cohérent. Donc il faut définir des objectifs. Ce que ne fait pas le gouvernement actuel, puisque le gouvernement actuel, lui, il est sur la base du marché. On met en place un certain nombre d'organisations économiques, et ces organisations économiques s'équilibrent en fonction de l'offre et de la demande, et donc il n'y a pas besoin, dans cette logique-là, d'avoir d'objectifs. Le résultat de tout ça, c'est que, par exemple, quand on est dans la région Rhône-Alpes, et pas très loin d'ici, même si ce n'est pas vraiment la Drôme, mais pas très loin d'ici, en Ardèche, de l'autre côté du Rhône, il y a la reconstitution de la Grotte Chauvet, qui est peut-être déjà, parce que mes références régionales commencent à dater de quelques années, mais qui va drainer des milliers et des milliers de touristes. Quand on a ouvert cette reconstitution de la Grotte Chauvet, ce n'est pas la grotte officielle, on en a construit une exprès, il n'y avait pas de solution de transport collectif. Donc c'est les bus qui amènent les gens jusqu'à la Grotte Chauvet. Or, juste à côté, vous avez la ligne ferroviaire de la rive droite du Rhône, puisque la rive droite, ça ne sert à rien, la ligne ferroviaire de la rive droite du Rhône, qui est aujourd'hui dédiée frette, sur laquelle il ne passe pas un train de voyageurs, mais par contre, qui est complètement opérationnel pour faire circuler des trains. Et dans le passé, dans un passé un peu plus lointain, il y avait une pénétrante ferroviaire qui rentrait en Ardèche, à partir de cette rive droite. Et donc l'une des propositions qu'on avait formulées à l'époque, c'est justement de dire, là on a un objectif concret, c'est qu'il faut amener des gens dans cette grotte, c'est la culture, c'est l'histoire, c'est le tourisme, c'est tout ça. Donc il faut en même temps des travaux ferroviaires pour amener ce train à cet endroit-là. Évidemment, le gouvernement nous a répondu, c'est compliqué, c'est trop tard, de toute façon, il y a toujours des raisons pour ne pas le faire. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est que des cas. Et tous les exemples qu'on a, les gares qui ferment, les lignes qui ferment, les trains qui sont supprimés, comme le dernier, le plus emblématique, sur lequel on s'est battu au niveau des marchandises, c'est le Perpignan-Ringis. On a un marché international de fruits et légumes à Perpignan, qui est l'un des premiers marchés européens. On a donc l'un des premiers marchés européens d'expédition. On a un marché à Ringis, qui est l'un des premiers consommations, qui représente 30% de la bouffe de région parisienne, ce qui est absolument monstrueux. Et on est infoutu de faire une liaison ferroviaire entre les deux. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'objectif et qu'on laisse faire le marché. Donc on a posé la question, parce que le gouvernement a tenté, et c'est une illustration de l'absence de fonctionnement de ce mode d'action-là, le gouvernement a tenté de dire, mais les entreprises privées, essayez de faire des propositions aux chargeurs, etc. Le problème, c'est que l'un des gros inconvénients du ferroviaire, c'est qu'il faut qu'il soit organisé. Et donc vous pouvez très bien avoir un marché pour amener des melons, par exemple, de Perpignan à Ringis. Vous n'allez pas forcément remplir un train avec ça. Et puis surtout, au retour, votre expéditeur de melons, il ne va pas ramener des melons de Ringis à Perpignan. Donc lui, il veut son trafic pour l'aller, il n'a rien pour le retour. Si vous n'avez pas un marché organisé, quelque chose qui structure comment on remplit le train, comment on fait fonctionner cette machine, le mode de transport lourd qu'est le ferroviaire, évidemment, il disparaît. Et donc c'est ce qui est en train de se passer. La première chose, c'est des objectifs. Et nous, la première critique qu'on a faite quand est venue la réforme ferroviaire de 2018, on a sorti un document qui s'appelle Ensemble pour le faire, la première critique, c'est que le ministère ne nous a jamais dit quelle part modale du ferroviaire il souhaite mettre en œuvre, à une échéance plus ou moins longue, par rapport aux objectifs environnementaux, par rapport aux objectifs de desserte des territoires, ou même par rapport à des objectifs économiques, c'est quoi ce que vous voulez faire du chemin de fer ? Vous faites une réforme, vous faites une réforme, et on ne sait toujours pas au jour d'aujourd'hui, enfin, on s'en doute un peu, mais on ne sait toujours pas quel est l'objectif du gouvernement. Or, il y a des rapports qui sont absolument catastrophiques sur la question du transport, et c'est des rapports, là, pour le coup, ministériels, qui disent que d'ici 2050, les flux de marchandises et de voyageurs vont doubler en France, que les volumes supplémentaires que ça va générer seront captés intégralement par la route, et donc, je vous passe l'encombrement, la pollution et tout le reste, vous connaissez comme tout le monde, mais on laisse faire. Et donc, nous, ce qu'on demandait, la première chose, c'est quoi votre objectif ? Définissez un objectif. Ou alors, dites carrément que vous n'en avez pas, mais définissez un objectif. Ensuite, pour que ça fonctionne, il faut se donner les moyens, donc il faut organiser, avoir des outils pour faire du train, avoir des outils pour entretenir l'infrastructure, parce que c'est une des composantes lourdes du ferroviaire, avoir des outils pour fabriquer les trains, parce que c'est complexe aussi. Et donc, nous, ce qu'on dit, évidemment, c'est qu'il faut un outil public, puisque si on a un outil privé, d'abord, on n'a jamais un outil privé, sauf en cas de monopole privé, mais en l'occurrence, on a plutôt 4 ou 5 Grand Trusts qui se bouffent la gueule, qui brûlent du capital pour se faire concurrence, qui sont inefficaces dans cet affrontement. On le voit dans le fret aujourd'hui. Toutes les compagnies ferroviaires de fret sont extrêmement déficitaires, parce qu'elles passent leur temps à se faire une guerre économique qui n'a, en fait, pas tellement de perspective. Donc, un outil public unique pour réaliser cette affaire-là, et puis, évidemment, les moyens financiers, sachant que les moyens financiers viennent en dernier, une fois qu'on a défini tout le reste. La seule question qu'on rajoutait en supplément, c'était la question de la démocratisation, parce que, comme tous, on sait ce qu'est une nationalisation, comme tous, on a maintenant un peu le recul sur qu'est-ce qu'ont donné les grandes nationalisations de 45 et de 81, et on a mesuré les défauts qu'il peut y avoir dans ces nationalisations, sur le fait que l'État peut être aussi très technocratique, et prendre des décisions qui sont complètement en dehors des attentes des gens. Donc, il y a une question aussi de démocratisation de la décision ferroviaire, et c'est pour ça que nous, on disait, les comités de ligne qui sont aujourd'hui quasiment tous disparus, puisque je crois qu'à part en Occitanie, et peut-être en Alpes, ils ont disparu ? Oui, voilà. Il me semblait que c'était un peu... Les comités de ligne ont tous été éliminés. Ces comités de ligne, ils avaient un intérêt, c'est que les gens venaient au début, ils ont acquis des compétences, parce qu'ils se sont organisés en association, etc. Puis même, à force de baigner dedans, on acquiert des compétences. Donc, ce n'était pas du tout le nia-nia-nia, je viens de me plaindre, comme on peut des fois l'entendre dans les dévoyeurs de ce genre de structure. Par contre, au début, c'était efficace, parce qu'il y avait des moyens. Donc, quand les gens venaient en disant qu'il nous faudrait un peu plus de trains à ce tors-ci, il nous faudrait un peu plus de matériel, il nous faudrait des places de vélo, il nous faudrait des trucs comme ça, quelques temps plus tard, c'était solutionné, parce qu'il y avait des moyens, donc on apportait des solutions. Le mandat suivant, il n'y avait plus de pognon, donc on allait dans les comités de ligne pour s'entendre dire pourquoi on n'aurait jamais ce qu'on demande, et donc, évidemment, ça s'est désaffecté, puis ensuite, ça a disparu. Donc, il y avait vraiment une question de créer un lieu de discussion, mais aussi un lieu avec du pouvoir. Et donc, nous, on disait que les comités de ligne doivent être prescripteurs de l'offre, c'est-à-dire que le comité de ligne, il doit passer commande. Et ça, ça doit s'imposer, y compris aux élus régionaux. Alors après, évidemment, les élus régionaux, ils ont des arbitrages économiques, ils ont plein d'autres trucs à faire, mais la prescription de quel est le besoin du ferroviaire, ça doit venir du citoyen. Le deuxième élément sur la démocratisation, puis j'en terminerai là-dessus, parce que je pourrais, comme je le disais, faire 50 000, partir dans 50 000 sens. Le deuxième élément sur la démocratisation, c'est en fait une démocratisation nationale, puisque dans le conseil d'administration, et ça, c'est une critique qui remonte à loin, parce que Pierre Semard la faisait déjà à l'époque de la nationalisation de la SNCF en 1938. Le conseil d'administration, il est effectivement avec des personnalités publiques, et comme c'est l'État qui les nomme toutes, elles sont toutes sur la même couleur politique, ou quasi toutes sur la même couleur politique. Il n'y a pas de place pour l'opposition, par exemple, dans le conseil d'administration de la SNCF. Or, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il serait très positif qu'il y ait des représentants du Parlement dans le conseil d'administration de la SNCF, et donc qu'il y ait des représentants des différentes composantes, parce que ça ferait en sorte que tous les débats, qui sont quand même un peu, ça peut-être que Fabien pourra plus en intervenir dessus, tous les débats sur lesquels, normalement, on est tenu au secret, parce qu'il y a des systèmes de traçage pour voir qui fait fuiter les infos, etc., qui sont des débats feutrés, mais dont on sait à l'avance. Par exemple, il y a trois ans, quand il manquait 1000 conducteurs en France et qu'on a fait supprimer des dizaines et des dizaines de trains, c'était su très longtemps à l'avance, et ça correspondait à des décisions politiques qui avaient été prises sur les budgets, sur un certain nombre de choses. Sauf que ça, ça reste secret, parce qu'évidemment, quand vous avez une uniformité de couleur politique dans les structures de décision, il n'y a rien qui sort. Donc créer un peu de confrontation dans ces instances-là, c'est pas mal, et puis avoir un vrai débat au Parlement sur quels sont les objectifs qu'on fixe à son entreprise ferroviaire publique, quels sont les moyens qu'on y attribue et qu'on contrôle comment les objectifs, où en sont les objectifs. Parce que des objectifs, vraiment, je termine là-dessus, promis, des objectifs, on en a eu quelques-uns. Sarkozy avait dit 25% d'ici 2030, etc. Bon, sans mettre aucun moyen, sans mettre aucun organisation, sans jamais contrôler année après année ce qui est mis en place, c'est plus de la propagande politique qu'autre chose. Voilà, je termine là-dessus. Donc il faut plein de choses, mais de la volonté, un outil public et des moyens et de la démocratisation, ça me paraît être le... À l'époque, on disait le triptyque, mais du coup, le quadriptyque, je ne sais pas si ça se dit, gagnant. Merci, Laurent. Oui, oui, puis comme tout, en fait, ça se planifie, quoi. Oui, on aime bien ce mot-là, la France insoumise, la planification écologique. Sur ce, je vais donner la parole à Fabien pour qu'il nous dise, pour lui, c'est quoi cette vision du pôle public pour le transport et en quoi c'est aussi une nécessité et un impératif. Oui. Avant de commencer sur les perspectives, je vais faire un classique, il faut commencer par un bilan. Et le bilan, il est mauvais. Je vais dire un truc qui va vous paraître évident, mais j'aimerais vous sortir deux, trois chiffres et si vous en retenez quelques-uns, ça peut être bien parce qu'à force de dire que le train est écologique, on n'arrive même plus à savoir à quelle ampleur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gaz à effet de serre, ce qui nous pollue et ce qui crée le changement climatique et tous les problèmes qui vont avec. Le transport, c'est 30% des gaz à effet de serre. C'est le numéro un. Non seulement c'est le numéro un, mais ça n'a pas toujours été le numéro un. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où on a fait peu de progrès. On a fait des progrès dans l'industrie, on a fait des progrès dans une multitude de secteurs, mais dans les transports et d'ailleurs, il suffit de tout simplement de prendre l'autoroute et vous vous rendez compte que la voie de droite, elle est réservée aux camions et il suffit de voir de la société où vous avez, parce qu'on dort des camions, il y a les véhicules utilitaires légers, les fameux, quand vous commandez sur Internet, ce n'est pas un 38 tonnes qui vient vous ramener. C'est les fameux petites estafettes. Donc là-dessus, il y a une dégradation énorme, énorme de la société d'un point de vue écologique et des gaz à effet de serre. Et dans ces 30% qui sont la responsabilité des transports, tout le monde, il y a les modes de transport. Le responsable numéro 1, c'est sans surprise, c'est le routier. 94% des gaz à effet de serre, c'est le mode routier, soit individuel, soit les camions ou ceux qui augmentent de plus en plus les véhicules utilitaires, les petits véhicules. Et le ferroviaire, c'est 0,4% des gaz à effet de serre. Alors je vais vous donner un autre chiffre, ce qu'on appelle la part modale, c'est-à-dire la part du transport, est-ce que c'est de la route, est-ce que c'est du train, est-ce que la part modale du ferroviaire, en moyenne, Laurent pourra me reprendre à peu près, mais c'est 10%. Donc vous prenez ces deux chiffres. 10% des transports collectifs, c'est du train, et il crée 0,4% de gaz à effet de serre. Si vous ne retenez rien que ça, 10% des transports, c'est du train et c'est 10% de train, ce qui est quand même pas mal, il y a des endroits où on est à 5%. La France est le pays en Europe où la part modale du fer est le plus développé, en partie grâce au chemin de fer, en partie grâce à la SNCF et toutes les politiques qui ont été défendues par Laurent. Donc ces 10%-là, finalement, il pollue très peu. Si vous retenez ça, et c'est pour ça que toute la politique, en tout cas, une partie de la politique écologique, elle doit fondamentalement passer par les transports et fondamentalement passer notamment par le ferroviaire. Alors le gouvernement, il le sait ça. Il le sait. Mais lui, il fait exactement l'inverse. Lui, il casse le ferroviaire et il dit moi j'ai une réponse. J'ai une réponse pour... Parce que bon, il ne va pas arriver, il sait très bien que la thématique écologique est une thématique importante. Voilà, le gouvernement, il le sait, il ne peut pas dire je m'en fous. Donc il dit écoutez, moi j'ai une solution, on va ouvrir à la concurrence. Et vous allez voir ce que vous allez voir, la concurrence, libre et non faussée, ça va marcher nickel. Or la concurrence, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau en France, mais c'est pas nouveau dans le ferroviaire. Le fret, donc le transport de marchandises, est ouvert à la concurrence en théorie depuis 2003. Donc on a un peu de... Un retour d'expérience. Depuis 2003, le fameux on allait voir ce qu'on allait voir, le tonnage transporté par le train a été divisé par deux. On a divisé par deux le tonnage. Et où est-ce qu'ils sont partis toutes ces marchandises ? Eh bien, elles sont sur la fameuse ligne sur les autoroutes que vous voyez réservées aux camions. Sur les voyageurs internationaux, les voyageurs, les transports de voyageurs internationaux ont ouvert la concurrence depuis 2010. Donc ça fait 10 ans. Il y a eu une seule compagnie qui s'est positionnée, elle s'appelle Telo. Et Telo vient d'annoncer qu'ils arrêtaient les trains qu'ils faisaient, ils l'ont annoncé au mois de juin. Et donc là, parce que moi, j'aime bien les trucs un peu croustillants, on a l'ouverture à la concurrence maintenant des trains nationaux. Donc depuis, à partir de 2019 et pour les transiliens, ça sera à partir de 2023. C'est-à-dire que depuis 2019 et 2020, il y a la possibilité que des compagnies de TGV puissent faire du TGV autre que la SNCF et il en est de même pour les TVR. Je vous donne quand même quelques trucs que je trouve un peu croustillants. Au mois de novembre 2020, le gouvernement qui fait une appel d'offre sur les trains Nantes-Lyon, des trains intercités Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux. Donc il fait un appel d'offre, il dit bon, on va voir les concurrents qui vont arriver. Au bout de six mois, tous les concurrents jettent l'éponge et il n'y a que la SNCF qui se positionne. C'est assez croustillant. Deux mois plus tard ou trois mois plus tard sur les trains dont on a beaucoup parlé, les trains nuit Paris-Nice et bientôt au mois de décembre Paris-Andaï et Tarbes et Kira-Andaï. Il y a la possibilité de passer par des appels d'offres. Le gouvernement qui a fait la loi de 2018, en tout cas qui a transmis la loi de 2018 qui met en place ouverture à la concurrence, qui avait la possibilité concrète de dire ben voilà, on va mettre en place d'ouverture à la concurrence, on va refaire un appel d'offres. Ils se sont tellement mangé les dents 3 mois à 20 qu'ils ont attribué directement le contrat à la SNCF tellement ils n'ont même pas confiance. Ils n'ont même pas fait d'appel d'offres. Ils ont dit ben ça sera la SNCF. Moi je trouve ça bon, c'est assez croustillant pour vous le donner parce que souvent on entend autour de nous, enfin ça arrive, oui la concurrence c'est génial, tu vas voir dans le ferroviaire c'est super, vivement la privatisation. je pense qu'il y a quand même 2-3 choses à avoir. Troisième exemple aussi croustillant qui est passé complètement inaperçu. Ouverture à la concurrence sur la région PACA. Le président Renaud Muselier. Donc il y a deux lots qui sont ouverts à la concurrence. Il y a le lot Nice-Marseille et ce qu'on appelle le deuxième lot l'Étoile de Nice qui est beaucoup plus complexe à exploiter que le lot Nice-Marseille. sur le deuxième lot je vous le donne en mille personne ne s'est présenté à tel point que Muselier a dit bien embêté pourtant ce n'est pas un mec de gauche c'est plutôt quelqu'un qui aime beaucoup l'ouverture à la concurrence et il dit écoutez désolé mais il n'y a que la CENSEF qui s'est positionné. Et dernier exemple c'était l'eau qui vient d'arrêter ses circulations. Donc ça c'est quand même des choses à savoir. C'est-à-dire que finalement le modèle la problématique c'est-à-dire il faut développer le ferroviaire et la solution qui est mise en place l'ouverture à la concurrence et bien pour l'instant à l'instant T et depuis 2003 avec le fret les trains de voyageurs internationaux et même maintenant les premières expériences qu'on a avec les voyageurs locaux et bien pour l'instant on ne peut pas dire qu'ils ont fait la démonstration de leur efficacité. Donc parce que bon ils sont quand même un peu intelligents le gouvernement ils se sont dit ben moi j'ai trouvé une solution la solution c'est Farandou moi je vous le dis je me suis fait berner sur Farandou j'arrive première réunion que je fais Farandou PDG de la SNCF première réunion que je vais avec Farandou Farandou il dit il faut arrêter la saignée du nombre de cheminots il faut arrêter l'errorisation en veux-tu en voilà moi à la fin de son intervention je me dis mais qu'est-ce qui vous est arrivé là vous avez adhéré à la CGT ou à Sud-arrière qu'est-ce qui se passe ? ah ben on a vite déchanté aujourd'hui la solution parce que vu que le privé a du mal à se positionner dans le cadre d'ouverture à concurrence et ben qu'est-ce qu'il va faire et c'est pas un hasard si Farandou vient d'une filiale de la SNCF qui s'appelle Keolis ils vont transformer la SNCF en boîte privée alors pas d'un seul bloc parce que c'est trop compliqué puis ces comptes cheminots ils seraient capables de se mettre en grève avec le soutien de la population donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire lot par lot appel d'offres par appel d'offres aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que dès qu'il y a un appel d'offres la SNCF se positionne via une filiale de droits privés c'est-à-dire qu'entre 5 et 10 ans si on n'arrive pas à tordre le bâton dans l'autre sens la SNCF ce ne sera que des filiales la filiale truc-muche la filiale machin avec chacun son entité ses conducteurs ses cheminots son matériel indépendante les unes des autres et j'en reviendrai là-dessus pour conclure pourquoi aujourd'hui il faut une politique ambitieuse d'abord parce qu'il y a urgence et aujourd'hui si on n'a pas un et moi n'ayons pas peur des mots il faut le monopole il faut le monopole public dans le ferroviaire sans le monopole sans la planification on n'arrivera pas et aujourd'hui on a une chance on a une grande boîte qui s'appelle la SNCF au lieu de la saucissonner voire commencer à la privatiser comme c'est fait avec Herméva et les wagons et bien justement il faut la conserver parce que cette boîte-là lorsqu'on a eu le confinement l'année dernière et que plus l'économie ne marchait plus il y avait 3700 trains qui marchaient tous les jours tous les jours pour faire des trains sanitaires pour acheminer les personnes de première et deuxième ligne pourquoi ? et partout en France parce qu'on avait une entreprise publique nationale ferroviaire est-ce qu'une PME aurait été capable de faire ça ? mais non la PME ils n'auraient même pas été capables d'avoir des masques je vous rappelle l'année dernière au mois de mars pour avoir des masques c'était l'enfer pour en avoir si vous n'avez pas une grosse boîte de 150 000 salariés qui ont des rapports directs avec le ministère qui dit moi ok tu veux que je fasse du service public et bien il faut des masques il faut du gel il faut des moyens et bien vous n'y arrivez pas on a eu l'exemple concret l'année dernière de ça sert à quoi ? le service public ça sert à quoi une grande entreprise publique ? et bien aujourd'hui hélas hélas et moi je vous le dis quand je vous dis ça j'en ai presque envie d'en chialer ils sont en train de casser ce bel outil cette belle entreprise qui est la SNCF qui permet moi ce matin j'étais à Paris j'étais à Paris ce matin j'ai pris le TGV en deux heures je suis là train électrique écologique en deux heures je suis là mais c'est merveilleux c'est merveilleux cette technologie alors au lieu de se dire putain on a un super acquis on a un super outil on le garde on le préserve on investit on investit aujourd'hui le gouvernement dit qu'il investit 7,5 milliards par an dans le ferroviaire mais c'est entre le double et le triple qu'il devrait investir si on devait faire face aux enjeux écologiques qui nous attendent et pour ça il faudra évidemment une entreprise publique ferroviaire merci merci Fabien et pour revenir sur la pollution et les camions juste le territoire le plus pollué en France non ce n'est pas Paris non ce n'est pas Lille non ce n'est pas Grenoble non ça s'appelle la vallée de Larve en fait donc on est au milieu des montagnes dans la Morienne et il y a tellement de pollution donc on ne voit pas les montagnes et que les gamins ils ne peuvent pas aller à la cour de récréation la moitié de l'année voilà dans un paysage au milieu des montagnes voilà aussi ce que c'est la pollution c'est bien d'imaginer que nous en fait l'endroit le plus pollué en France ce n'est pas une grande ville c'est un territoire voilà assez rural et je vais donner maintenant la parole à Myriam usagère alors Myriam est une personne qui a une voiture mais qui n'aime pas conduire et qui préfère prendre les transports mais elle habite donc à Vienne en Isère alors pour ceux qui ne savent pas où c'est un petit peu Vienne c'est à la pointe de l'Isère à cheval sur la Loire et le sud-ouest de la métropole de Lyon juste pour vous dire moi qui suis grenoblois si je vais aller la voir j'ai pas de train j'ai deux quarts je mets quatre heures voilà je mets moins de deux heures en voiture voilà pour vous expliquer un petit peu et donc Myriam comment on fait pour avoir une solution alternative allez on va pousser au-delà de la voiture enfin de prendre les trains et aussi alternative à la voiture individuelle vers chez toi je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent aussi connaître ces choses-là et le combat sur la rive droite du Rhône qui est une lutte je pense qu'elle est aussi vieille que moi la lutte voilà où les usagers et les usagères se battent je crois qu'elle est plus vieille que toi parce qu'elle est plus vieille que moi je crois que c'est 73 que ça a été fermé aux voyageurs c'est ça la ligne de la rive droite en fait donc à Vienne on a bien desservi à Vienne en train on a des trains qui... pour Lyon pour Lyon pas pour Grenoble mais c'est vrai qu'on a les trains qui viennent de Marseille d'Avignon et on a aussi à partir de Vienne un omnibus qui va jusqu'à Villefranche qui met plus de temps pour aller à Lyon mais par contre ceux d'en face ils n'ont pas de train comme tu l'as rappelé ils n'ont que les trains de voyageurs et c'est pour ça que l'Ardèche de marchandises ils n'ont pas les trains de voyageurs et donc là ça tombait bien il y avait les élections régionales donc l'association qui elle milite vraiment pour la réouverture de cette ligne aux voyageurs c'est au TER VR et ils ont fait un rassemblement donc à la gare de Condrieux parce qu'en fait toutes les gares sont à peu près encore en place il n'y a pas grand chose à faire pour réouvrir aux voyageurs cette ligne du coup ils ont fait un rassemblement c'était au mois de enfin avant les élections au mois de mai février et du coup alors tous les candidats quelles que soient leurs couleurs politiques étaient pour la réouverture donc je pense qu'il va y donc y avoir enfin des voyageurs sur cette ligne on y croit parce que comme vous l'avez rappelé c'est essentiel la pollution c'est 50% des transports c'est la pollution et la pollution c'est entre 40 000 et 70 000 morts c'est une question sanitaire aussi ce n'est pas qu'une enfin il y a le réchauffement climatique bien évidemment et il faut rester déjà là on est à 1,1 degré Celsius on voit les conséquences notamment cette année on a vraiment alors nous c'est vrai qu'en France on a eu plus trop froid mais c'était le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré on a vu les incendies les inondations etc et du coup pour la France c'est 40 à 70 000 morts de la pollution des microparticules causées à 50% par les transports après c'est bien d'avoir des trains qui ne polluent pas encore faut-il qu'ils soient accessibles et donc il y a plusieurs freins à l'accessibilité aux trains parce qu'en fait 90% de la population est à 10 km d'une gare sauf qu'il y a un tiers des gares qui ne sont plus desservies donc voilà mais comme quoi il y a quand même un potentiel on peut vite développer le train si on y met les moyens mais donc du coup pour ceux qui ont la chance d'avoir à proximité une gare et bien encore faut-il pouvoir monter dedans donc moi j'ai une fille qui est en fauteuil roulant donc concrètement il faut donc si on veut voyager en train avec ma fille il faut déjà appeler deux jours avant pour avoir le service garanti parce qu'après les trains sont à peu près adaptés les TER en Auvergne-Rhône-Alpes sont à peu près adaptés sauf les corails là les corails c'est une autre histoire mais pour aller dans le train il faut aussi que la gare soit adaptée et là il n'y a pas forcément des ascenseurs donc on peut avoir un train accessible mais on ne peut pas accéder au quai donc il n'y a plus et après ça c'est pour le handicap physique mais il y a aussi les handicaps sensoriels cognitifs et il faut aussi acheter un billet et là c'est un autre problème c'est qu'il y a des gardes ouvertes mais il n'y a pas forcément les guichets et quand on ne maîtrise pas l'outil informatique quand on ne maîtrise pas la langue moi j'avais essayé j'étais au Pays-Bas et donc j'étais hébergée puis je voulais aller à Utrecht donc on s'est dit on va prendre le train pour aller le néerlandais est très différent du français et là j'ai vu l'aller-retour je me suis dit bon ça doit être l'aller-retour on a fait comme ça on n'a jamais été contrôlé donc je ne sais pas si le billet était bon ou pas mais voilà c'est concrètement difficile pour certains d'avoir un billet et je ne sais pas en guichet combien la SNCF en a perdu mais c'est énorme on parle des guichets dans les gares mais même à Lyon il y avait des guichets ailleurs que dans les gares parce que bon la gare elle peut être loin on n'a pas envie d'aller à la gare juste pour acheter son billet dans deux jours après il y a l'accessibilité financière parce que le coût du train pour des gens modestes pour une famille c'est plus économique si vous voulez faire de la distance d'être à quatre dans une voiture en payant le péage qu'être à quatre dans un train elle peut payer chacun son billet donc là il y a aussi une limitation financière qui est vraiment limitatrice pour beaucoup de Français donc en fait l'enjeu du train c'est un enjeu de justice sociale c'est un enjeu de santé c'est vraiment beaucoup beaucoup d'impact au quotidien et puis en plus il faut qu'on aille vite parce que l'Europe oui on est l'année du rail au niveau de l'Europe c'est cette année votre année c'était l'année dernière où vous ouvrez à la concurrence et cette année on fait la fête c'est l'année du rail parce qu'en fait en 2035 il n'y aura plus le droit de vendre des voitures thermiques donc il n'y aura plus donc les usagers vont être obligés de se rabattre sur les voitures électriques mais on sait que la voiture électrique ce n'est pas une solution notamment pour les longues distances il faudrait des batteries énormes qui au niveau écologique ont d'autres impacts donc pour les longues distances si on veut éviter l'avion il faut du train et 2035 c'est demain donc non seulement il y a l'écologie il y a les obligations de l'Europe qui elle veut la neutralité carbone et c'est une bonne chose en 2050 et du coup il faut aller vite et c'est pour ça que je suis de l'avis qu'il faut que ce soit 100% public parce qu'il n'y a que l'État qui peut planifier de tels investissements et de tels équilibres parce que si on veut un tarif accessible le train il coûte cher donc il faut que ce soit subventionné tout simplement si on veut desservir des petites gares qui ne sont pas à l'équilibre financier il faut que ce soit nos impôts collectifs qu'ils financent donc voilà c'est pour l'accessibilité il y a l'accessibilité pour tous en plus quand c'est accessible au fauteuil roulant c'est accessible au vélo c'est accessible aux personnes âgées c'est accessible aux personnes souffrant d'obésité enfin il y a plein aux poussettes pour les parents voilà donc vraiment quand c'est bon pour les personnes à mobilité réduite c'est bon pour tout le monde voilà merci Myriam et moi pour compléter ce qu'on défend un peu au niveau de la France insoumise et aussi un petit peu les batailles qu'il va y avoir au niveau au niveau régional parce que juste les transports c'est le premier poste de dépenses budgétaires d'une région c'est à peu près c'est plus de 40% des dépenses en fonctionnement juste moi je vais pas revenir sur ce qu'ont dit nos différents intervenants évidemment oui la nécessité du pôle public du transport mais aussi juste c'est qu'en fait on a une majorité pour pourquoi ? parce qu'il y a énormément de luttes de luttes qui se gagnent je pense à celle du Grenoble Gap qui a été gagnée et pourtant moi quand j'ai commencé à être élue j'avais les syndicalistes qui disent ça va être compliqué ça va être compliqué mais grâce aux usagers nous avons réussi à débloquer à ce que le président de la région débloque et aussi à ce que celui de l'autre région où il n'y avait aucun élu de gauche parce que PACA voilà débloque aussi et aussi après pour que l'État débloque et donc on y est arrivé et c'est une des plus vieilles lignes de France et une des plus belles parce qu'on traverse les Alpes on l'ombre la route Napoléon et qui est magnifique et que en plus ça permet aux gens de continuer à y habiter à des gens de se déplacer parce qu'au bout d'un moment tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir la voiture et aussi de pouvoir le week-end prendre le train pour aller après se faire une petite randonnée et pas forcément devoir prendre sa voiture mais aussi les luttes ferroviaires c'est des luttes populaires c'est des luttes où les gens vont se réveiller aussi politiquement parce que leur train a changé parce que juste des fois le changement d'un horaire de train c'est le changement d'un vie d'une personne c'est changer la vie d'un lycéen qui au mieux d'arriver à 8h moins qu'heure de son lycée arrive à 7h devant un portique oui parce que bien sûr la droite a mis des portiques pour sécuriser le lycée c'est une mère de famille ou un père de famille et bah du coup qui doit se lever une heure plus tôt une demi-heure plus tôt et je suis désolée mais tout le monde tient à sa couette ou à son drap une demi-heure plus tôt le matin et c'est aussi le besoin aussi de rythmer c'est à dire qu'on sait qu'au delà d'un quart d'heure d'une demi-heure et bah on va plus regarder les horaires et on réfléchit moins qu'en un bus ou un tram ou un RER ou un métro ou un train tous les quarts d'heure on dit bah c'est facile on peut le prendre si on est en loupin au delà d'une demi-heure et bah on va plus regarder l'horaire à son boulot écourter la réunion on y est plus courir pour le louper parce que c'est une demi-heure à attendre et qu'est-ce qu'on fait parce qu'en plus dans les gares maintenant il y a plus grand chose à part des boutiques de luxe où on peut même pas se les payer à part faire la vitrine je reviens sur les guichets oui c'est aussi des luttes à mener et des luttes qui sont gagnables parce que ça ça éloigne encore plus je pense notamment nous sommes à Valence donc il y a la ligne Grenoble-Valence qui est une ligne très fréquentée voilà pour aller au travail ça dessert Saint-Marcelin des villes et bah bientôt il y aura plus de guichets sauf à Voirons Saint-Marcelin ils veulent fermer et comment on fait quand on rencontre un usager en disant mais moi j'ai pas de voiture donc pour renouveler mon abonnement je dois aller jusqu'à Valence ou aller jusqu'à Grenoble voilà et que oui en plus des fois le guichet il marche pas comme on a enlevé les contrôleurs et qu'on a mis la suje à la place et bah le guichet il marchait pas on a beau expliquer non c'est l'amende maximum alors qu'un contrôleur il est humain et puis aussi un contrôleur au-delà de contrôler c'est une certaine sécurité une présence parce que non une caméra de vidéosurveillance ne peut pas tout faire si quelqu'un fait un malaise dans le train heureusement espérons qu'il y a un contrôleur parce que la caméra elle pourra pas faire grand chose bref et donc nous avons besoin de la présence humaine et aussi pour vous raconter une expérience parce que moi dans le cadre de mon mandat je prends tout le temps le train et quand je dois aller en commission permanente à Clermont donc oui je fais des Grenoble Clermont en train et bah une fois j'étais parce que les guichets étaient fermés donc j'étais avec donc au distributeur et en fait j'avais pas de train direct je devais prendre le car à un moment donné le prix n'était pas le même et on pouvait pas prendre l'un ou l'autre parce que quand on prend un TER le billet il est sur la semaine et donc là j'étais entre le distributeur l'application SNCF pour voir et juste bon bah voilà donc du coup j'ai fait Grenoble-Lyon Lyon-Saint-Étienne Saint-Étienne-Clairmont-en-Cart bah non en fait il y a une ligne qui fait Lyon-Clairmont qui est très bien qui est très belle et en plus je trouve ce qui est magnifique le réseau téléphone ne marche pas donc on a pas télégramme pendant deux heures ça fait du bien et on peut lire un bon bouquin oui c'est non non mais moi je suis désolée mais les réseaux mobiles sur toutes les lignes non des fois ça fait du bien de pouvoir décrocher et admirer les paysages parce qu'en plus dans le train on peut vraiment on peut vraiment admirer donc sur les sur les luttes qui va être amenée oui et c'est aussi une question aussi d'aménagement du territoire parce que comme disait Myriam il y a plein de gares mais aussi c'est les lieux on les construit donc là je vais un peu parler du lieu des amphis donc nous avons un magnifique palais des congrès par contre depuis la gare Valence-TGV bon pour en termes de transports en commun c'est assez compliqué donc aussi la question des politiques c'est quand on construit un énorme palais des congrès comme ça où il y a des concerts qu'on ait aussi une solution alternative à devoir y aller en voiture mais après on va conscientiser un petit peu en disant allez on va faire un peu d'écologie donc on va faire un énorme parking on va mettre des panneaux solaires en disant regardez quand même on a mis une solution regardez il y a un poil d'écologie mais non il faut lier la question pour moi du ferroviaire à la question de l'aménagement du territoire et aussi comme on arrive à la gare parce que tout le monde n'a pas la chance d'habiter à côté d'une gare comme on fait avec le vélo aussi comme on transporte le train donc dans les TER on peut moi je ne sais pas qui le fait j'ai un VTC à monter le matin en hauteur bah c'est bien ça fait les bras mais bon des fois le matin les muscles ils ne sont pas très réveillés aussi au niveau des TGV maintenant on peut le faire avec les vélos pliants mais bon il faut quand même avoir un minimum de place parce que quand tout le monde a mis sa valise et qu'il faut mettre tout là-haut en plus ça ne rentre pas c'est compliqué alors que c'est une solution et puis bon il n'y a pas beaucoup qui le font quand moi j'arrive à Gare de Lyon avec mon vélo pliant j'ai l'impression il y a les gens qui applaudissent je trouve ça exceptionnel alors que non quoi puis c'est joli Paris à vélo bon il faut un peu plus de pistes cyclables mais sinon c'est magnifique donc sur les combats à mener et bien dans certaines régions il y a les contrats plan état-région qui n'ont pas été revotés donc je sais que dans la mienne ça n'a pas été revoté je sais que dans d'autres en Haute-France en PACA ils l'ont fait avant les régionales comme ça il n'y a pas de discussion et tout ça puis on ne voit pas avec la nouvelle majorité dans les contrats plan état-région donc c'est vu en directement avec le gouvernement et les régions ça ne passe pas au Parlement on va peut-être revoir ça quand même donc c'est une politique de planification parce que ça se fait sur plusieurs années et là ça va jusqu'en 2027 et c'est toutes les subventions qu'on va avoir les grosses financements sur les lignes sur les réaménagements aménagements du territoire en ferroviaire et tout ça donc si vous n'avez pas votre ligne qui est prévue dans les travaux vous dites bon c'est un peu mort là voilà il faut vraiment aller regarder négocier et tout ça si vous avez et les élus régionaux sont obligés la majorité de consulter les élus locaux donc allez voir vos maires allez voir vos élus et expliquer quand même qu'une gare en moins on sait comment ça part dans une ville c'est la gare après c'est la poste c'est les deux en même temps ça mûre même moi ce que j'ai vu dans une ville dans la vallée du Grisivaudan ils ont même réussi à mûrer le distributeur de la poste le jour du deuxième confinement comme ça les gens ils avaient 20 bornes à faire pour pouvoir retirer de l'argent donc voilà et c'est une vie parce que les gens s'ils s'installent à côté d'une gare c'est parce qu'ils peuvent bouger et c'est la vie parce qu'à côté il y a l'école et on s'y installe et tout ça parce qu'on peut bouger et il y a aussi en 2022 donc oui il y a l'élection présidentielle en 2022 mais il y a aussi le renouvellement des conventions SNCF donc dans toutes les régions donc là les régions qui ont la chance d'avoir des élus de gauche il faut y aller celles qui n'en ont pas et bien allez voir les collectifs d'usagers il y en a il y en a un peu partout allez voir les syndicalistes parce qu'il y en a aussi parce que la convention SNCF c'est le gros sujet ferroviaire où là la région va conventionner avec la SNCF sur le nombre de trains les grosses lignes aussi qui vont être rénovées les travaux qui vont être faits et tout ça et ça se fait généralement assez en catimini donc il faut y aller il faut voir les enjeux il faut aussi bien regarder les horaires et voir les gens et puis expliquer puis les gens ils comprennent je vous dis quand on enlève un train à 7h du matin les gens ils comprennent et puis du lycéen voilà du lycéen de l'ouvrier même jusqu'au cadre ils sont tous à un rassemblement à 11h un dimanche sous la pluie au moment de l'acte 3 des gilets jaunes voilà à demander le train et surtout voilà je vous dis allez voir les collectifs les syndicalistes parce qu'il y a des luttes qui sont gagnables on peut réouvrir des guichets on peut sauver des lignes et puis c'est bien parce que ça fait de l'argent de l'état dépensé pour quelque chose qui est bien ce qui est quand même pas très souvent que ça arrive et ça permet de redonner de la vie une égalité du territoire et ça permet aussi pour moi le train c'est mon mode de transport préféré mais c'est aussi la liberté et aussi parce que moi j'habite dans une on a des très belles régions en France mais voilà ça permet aussi des fois juste de regarder de s'évaser de dire le paysage est beau et d'être tranquille parce qu'on n'est pas derrière une voiture parce qu'on n'est pas aussi à l'aise derrière un car et comme a dit Myriam ça permet de transporter aussi plus de personnes plus de monde en étant moins polluant donc voilà pourquoi il faut il faut se battre il faut continuer et que oui il faut que ça soit en public parce qu'on sait comment ça se fait quand ça sera privé c'est à dire que celles qui sont non rentables ça a déjà un peu commencé mais du coup elles vont s'éteindre et qu'il y a un risque qu'il y ait en France plusieurs départements qui finissent comme l'Ardèche où il n'y ait plus train de voyageurs et non ça ce n'est pas possible surtout à l'heure du réchauffement climatique et là on a le temps pour les questions donc on va faire Kevin si tu peux faire tourner le micro alors on va vous demander de faire des interventions assez courtes voilà l'idée c'est d'en prendre à peu près cinq après on répond et après on en reprend plus ça sera court plus on pourra faire intervenir tout le monde oui vous m'entendez oui voilà Odile je suis à Toulouse je m'occupe effectivement de questions d'accessibilité et je suis très contente que vous ayez soulevé cette question parce que ce matin je participais à la formation des élus avec le formateur des collectivités où on avait un topo sur le transport et la question de l'accessibilité est complètement passé à l'as je voudrais quand même rappeler que ça fait 45 ans qu'il y a des lois dans ce pays et qui ne sont toujours pas appliqués qu'aujourd'hui donc il y avait une échéance qui avait été donnée notamment à la SNCF c'est l'échéance de 2015 échéance qui n'a absolument pas été respectée et plutôt que de sanctionner les contrevenants l'État a trouvé une pirouette il a enjambé l'exéance de 2015 ce qui est assez sympa à faire en fauteuil roulant soit dit en passant et il a fixé de nouveaux délais qui sont pour 2024 or on sait aujourd'hui que ces délais ne seront pas tenus par exemple en région Occitanie j'avais obtenu et Kevin le sait en mettant un petit peu en difficulté le président de la région qu'il finance effectivement tous les travaux d'accessibilité au départ 75% et puis finalement Carole Delga a étendu à 100% pourtant aujourd'hui la SNCF refuse de faire les travaux ou les études préalables et les travaux arguant de la règle de Bercy des 3% et en disant ben non on n'a pas d'argent à mettre là dedans donc aujourd'hui en plus de la loi de 2014 l'ordonnance de 2014 ratifiée en 2015 qui a mis fin à la notion de la continuité de déplacement c'est à dire la possibilité d'avoir effectivement l'accessibilité de la maison au travail à l'école au commerce et partout aujourd'hui et vous l'avez souligné la plupart de nos concitoyens ont des difficultés à se déplacer dès qu'ils habitent en zone non dense aujourd'hui pour les personnes handicapées c'est fini puisque l'ordonnance accessibilité introduit la notion des arrêts prioritaires et les arrêts prioritaires c'est quoi ? ce sont les arrêts qui sont dans les zones denses donc ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a plus le droit d'aller vivre en zone non dense donc j'aimerais vraiment attirer votre attention sur cet élément majeur parce que comme vous l'avez dit aussi ça ne concerne pas que les personnes handicapées c'est beaucoup plus large que ça ce sont toutes les personnes qui vieillissent et on sait que le vieillissement est aussi un enjeu majeur dans notre pays et puis comme vous l'avez dit aussi la question de la qualité d'usage c'est à dire que ce qui est fait pour nous apporte un confort de vie pour l'ensemble on le voit l'ascenseur l'ascenseur il n'y a pas que les personnes handicapées ou les personnes âgées qui le prennent les valides aussi sont très contents de le prendre donc la question c'est quelles actions peuvent avoir les organisations syndicales aussi sur cette question là au niveau national pour rappeler à la France ces engagements qui ne sont pas tenus et qui excluent qui continuent d'exclure une bonne partie de la population alors moi je voudrais intervenir parce que j'ai été particulièrement sensible aux propos qui ont été touchés par les deux secrétaires les deux syndicalistes même s'ils ne sont pas toujours d'accord entre eux mais c'est la vie c'est comme ça mais moi je voudrais revenir sur la région PACA parce qu'on vient de la région PACA je pèse mes mots nous sommes une région sinistrée au niveau des transports quand je dis sinistrée c'est encore gentil on pourrait dire pire pourquoi ? avant il y avait des alors je vais y aller ligne par ligne avant il y avait des TGV Paris-Nice qui faisaient Paris-Nice sans s'arrêter à Marseille en 5h40 c'était acceptable ces TGV ont été remplacés en partie par des Ouigo dans lesquels il n'y a plus de bar c'est tout juste si les toilettes restent ouvertes quand elles ne sont pas en panne et pendant 6h de train vous ne pouvez aller boire ni un café ni un verre d'eau ni une bière rien et les fauteuils sont beaucoup plus serrés que dans un TGV normal donc j'ai vraiment l'impression de monter dans un train à bestiaux par moment vous voyez ce que je veux dire par contre ce Ouigo pour aller plus vite il ne dessert pas Marseille il passe directement par la Blancard sans desservir Marseille comme ça il gagne du temps par rapport au TGV SNCF voilà et d'une et de deux je dirais qu'au niveau de la région c'est exactement ce que vous avez dit les uns il y a des compagnies privées qui se sont positionnées pour prendre aucune n'a voulu les prendre parce que au motif que ce n'est pas rentable évidemment pour du privé si ce n'est pas rentable ça n'intéresse personne il n'y a que le service public qui a le droit de s'endetter et de ne pas faire de bénéfice comme ça voilà et bien ces trains mettent alors je reviens au TGV le TGV Paris-Nice 5h40 3h pour faire Paris-Marseille et 2h40 pour faire Nice-Marseille Paris-Marseille 800 km Nice-Marseille 180 km là il y a un problème ça fait des années qu'on se bat pour avoir une ligne TGV qu'on appelle maintenant une ligne à grande vitesse mais tous les maires de la région des grandes villes qui sont tous du même bord politique tous notamment Aix-en-Provence Marseille Toulon et Nice ils appartiennent tous à la politique ils veulent bien la ligne TGV mais qu'ils ne passent pas chez eux parce que ça crée des nuisances on en est là et ça fait 20 ans qu'on nous promet un TGV et ça fait 20 ans qu'on l'attend à mon âge je crois que je ne le verrai jamais mais ce n'est pas grave il y en a d'autres qui le verront et ensuite je voudrais revenir sur le nœud ferroviaire de Nice c'est vrai que le nœud ferroviaire de Nice c'est très compliqué parce qu'il y a la gare de Ventimille pas loin qui est une gare internationale et il y a beaucoup d'échanges entre ces deux gares là il y a autour de Nice la ligne Nice-Cannes-Grâce bon celle-là elle a été reconstruite elle marche à peu près il y a la ligne Nice-Breil-Sospel qui a été en Tande et qui passe en Italie Limone Cuneo et après Turin les Italiens font passer des petits trains ou des petits TER internationaux voilà et bien cette ligne c'est la seule c'est la seule infrastructure qui a échappé à la fameuse tempête Alex il ne restait plus rien dans la vallée ni pont ni route rien du tout cette ligne on s'est battu aussi pour qu'ils ne la suppriment pas ils n'ont pas pu la supprimer et heureusement parce que pendant deux mois c'est le seul moyen de transport qu'il y a eu avec l'hélicoptère mais c'est pas pareil pour ravitailler la population pour transporter des personnes malades parce que même les hôpitaux ont été touchés c'est la seule ligne qui a continué à fonctionner et tenez-vous bien pour cette anecdote les employés de la SNCF surtout la SNCF Réseau ont travaillé deux mois nuit et jour sept jours sur sept pour remettre en état le seul pont qui permettait de faire fonctionner cette ligne chapeau ils y sont arrivés chapeau et à Nice ils ont démonté l'intérieur d'un TER d'une autorail TER ils ont tout enlevé pour le transformer en train de marchandises pour pouvoir ravitailler une vallée et ça a fonctionné pendant deux mois le temps de rétablir une piste qui permet de moi je dis chapeau aux gens de la SNCF voilà alors on est particulièrement sensibilisés au problème parce que sur trois enfants on en a deux qui travaillent la SNCF un à Nice et l'autre à Paris voilà donc on connaît le problème merci merci alors par contre je vais demander de faire des interventions plus courtes pour qu'on puisse répondre et laisser la place à l'atelier suivant oui non mais je sais mais pour que tout le monde puisse salut à toutes et tous je suis Cécile de Journal Légalité on se voit souvent avec les camarades dans les manifs à Paris donc juste quelques petites remarques en fait je pense que l'exclusion aussi du train elle vient aussi des prix enfin voilà j'apprends à personne que les tarifs sont devenus tellement prohibitifs que la plupart du temps c'est pas tellement que ça va plus ou moins vite c'est que ça coûte trois fois moins cher de prendre sa bagnole et que c'est ça aussi un facteur d'exclusion extrêmement important de la population des travailleurs normaux sans compter comme on le connaît tous aussi la construction de gares en plein milieu de nulle part genre Valence-TGV genre Nîmes-TGV en plein milieu de nulle part et des gares où Montpellier ou comme par hasard c'est les trains les moins chers qui y vont donc on est obligé d'y aller et de reprendre la voiture après bref comme le disait Laurent tout ça c'est aussi les symptômes d'une SNCF qui est devenue une entreprise qui vise à faire des profits et dans lesquels ni les usagers ni les cheminots n'ont leur mot à dire qui est absolument anti-démocratique et le point sur lequel je rejoins Fabien mais à 15 000% c'est la question de dire d'où il y a des entreprises privées qui font du profit sur le transport de voyageurs ça devrait pas être possible et donc nous même au lieu de dire nous voulons un pôle public des transports on devrait aussi dire on veut un monopole de services publics sur le transport de voyageurs parce que ça rejoindrait aussi la problématique des dépenses de transport dans les régions parce que allons-y prenons aussi en compte le transport urbain et interurbain lui aussi devrait être un monopole de services publics voilà d'où des Kéolis d'où des Transdev se font les profits sur le transport des gens ça devrait être juste interdit donc soyons pour le monopole et allons même plus loin empêchons la SNCF d'être en concurrence avec toutes ses filiales donc c'est pas que Kéolis c'est aussi chez Odisse le transport routier de marchandises dans lesquelles les conditions de travail en plus sont abjectes pour dire voilà donc pourquoi pas aussi revendiquer la nationalisation sous le contrôle des travailleurs comme le disait Laurent parce que sans ça on a des trucs complètement astronomiques qui sortent des plus grandes compagnies de transport routier ce qui permettrait aussi de remettre dans le giron du fret tout le transport de marchandises qui échappe depuis l'ouverture à la concurrence en 2003 et qui est complètement absurde de tous les points de vue comme l'ont dit tous les intervenants que je remercie pour que enfin grâce à ces monopoles de services publics ce soient les besoins et non plus les profits qui dictent la marche des choses merci bonjour je suis arrivé un peu en retard donc vous aurez peut-être déjà répondu à la question j'en profite d'ailleurs je suis désolé mais comme je participe depuis 5 ans et que ça va être 4 jours je suis très sensible aux témoignages mais on a la chance d'avoir des participants qui sont professionnels extrêmement qualifiés ce serait bien de profiter qu'ils soient là pour leur poser des questions et les témoignages concernent surtout les participants pas tellement malheureusement les conférenciers bref ma question admettons on va être très bref admettons qu'on est 5 ans devant nous typiquement que Mélenchon soit élu quels sont les 3 projets les plus importants à mener je ne sais pas lequel d'entre vous peut répondre ou laquelle peut répondre le plus facilement mais voilà disons c'est des projets qui sont de long terme on parle du rail ce n'est pas les choses qui se font en 3 mois donc 5 ans devant nous c'est quoi un top 3 des projets à mener vraiment ou au moins à initier parce que des projets peuvent prendre parfois plus que 5 ans voilà pour la question merci allez on va prendre 1, 2, 3 oui oui on va non mais alors levez 2 secondes qui lève 1, 2, 3, 4, 5 on prend ça et on fait court et après on répondra et on fait court pour que tout le monde puisse parler oui bonjour je voulais parler de la concurrence de l'aérien pour le transport des personnes il me semble que la ligne Paris-Toulouse est la ligne la plus rentable pour Air France voilà avec Paris-Nice en conséquence il n'y a pas de Paris-Toulouse par voie terrestre et à grande vitesse pour faire un Paris-Toulouse par le train c'est minimum 4 heures sachant que Paris-Bruxelles on peut le faire en un peu plus d'une heure ce qui veut dire que Toulouse est la grande ville française la plus éloignée de Paris par voie terrestre et ça a des conséquences et je voulais savoir si dans les mesures de l'Union Populaire est-ce qu'il y a la défense d'un Paris-Toulouse grande vitesse par voie terrestre bonjour j'ai une petite question dans le début de l'introduction on a parlé du fait que le train représente une si faible proportion des gaz à effet de serre aujourd'hui on sait que le train il est nucléaire du coup donc est-ce qu'il y a des pistes pour que le train soit peut-être à long terme moins nucléaire je ne sais pas mais changer un peu parce que on peut dire oui aujourd'hui on diminue les gaz à effet de serre mais si demain on augmente les déchets nucléaires le problème est le même donc voilà c'est une idée deux choses rapidement dans le transport public aujourd'hui les voitures vous disiez les voitures thermiques c'est la fin d'ici 2035 les camions thermiques on n'a jamais dit quand est-ce que c'était la fin donc quand on fait l'autoroute du centre qui passe par Clermont-Ferrand depuis l'Occitanie quand vous circulez à minuit vers Paris c'est un un rythme ininterrompu de camions tout du long de l'Espagne jusqu'en bien au-delà même de l'île ils vont au Néderland et c'est un camion c'est ininterrompu on dirait que c'est des trains c'est impossible de les doubler presque voilà donc il faut que ce soit un train c'est tout merci je voulais rapidement intervenir pour questionner Émilie puisqu'elle est représentante de la France Insoumise et d'abord en remerciant les autres intervenants mais pour dire une chose toute simple c'est est-ce qu'il y a une planification prévue concernant la transformation d'un système de transport je voulais surtout insister sur l'aspect transport de marchandises sur un élément qui est tout à fait en lien avec notre objectif de transition énergétique sachant qu'un élément pour comparer l'efficacité des différents transports c'est de parler d'un terme qui s'appelle l'efficacité énergétique qui consiste à faire le rapport entre l'énergie dépensée pour une tonde transportée selon qu'on le fasse avec le rail ou qu'on le fasse avec le train il se trouve que l'efficacité énergétique du rail est dans un rapport au minimum de 5 parfois 10 lorsqu'il s'agit de très longs trajets ce qui veut dire qu'on consomme dans ces cas là 10 fois moins d'énergie par le rail que par le camion alors dans ces conditions là sachant en plus que les grands projets du gouvernement consistent à développer l'hydrogène pour les camions et sachant que l'hydrogène pour fabriquer l'hydrogène le rendement est de l'ordre de 50% pas mieux je veux dire on voit qu'on nage en plein délire lorsqu'on veut passer au transport électrique si ça ne passe pas par le rail donc l'idée générale c'est comment on fait est-ce que dans vos cartons vous avez la planification d'investissement qui permettront effectivement via des réglementations on va le dire autoritaires comme en Suisse en Suisse c'est interdit de faire passer des camions pour une raison simple c'est que les Suisses n'ont pas d'industrie de fabrication de camions alors que l'Allemagne oui que la France oui donc à un moment donné je veux dire il faut aussi être un peu clair par rapport aux objectifs que l'on défend et savoir comment on peut les chiffrer et les planifier dans le temps c'est une question que je t'adresse avec insistance et on en a une dernière c'est plutôt un commentaire par rapport à ce que Émilie a dit sur la ligne Grenoble Gap il faut savoir que la ligne Grenoble Gap qui a été faite au 19ème siècle et qui est effectivement très complexe avec énormément de tunnels de viaduc etc a mis deux ans pour être construite et là on vient d'avoir enfin l'accord qu'elle va être prise en charge pour le reconditionnement d'un bout de la ligne et on nous exige deux ans pour refaire 25 ou 30 kilomètres de la ligne il y a quand même quelque chose aussi avec les moyens qu'on a maintenant et ce qu'on avait au 19ème siècle il y a un sacré problème merci Jean-Marie et 10 ans de lutte en plus donc oui on va refaire dans le même ordre pour répondre c'est aussi un des inconvénients de la séparation entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'exploitant parce que le gestionnaire de l'infrastructure lui pour que les travaux lui coûtent le moins cher possible il faut tout interrompre alors que si ce gestionnaire d'infrastructure il était intégré à l'entreprise exploitante son intérêt ce serait aussi continuer à faire rouler des trains et par exemple on pourrait faire des travaux en ligne alternée on fait une ligne et on fait rouler sur l'autre et puis on inverse le coût d'après ça prend un peu plus de temps ça a un coût un petit peu plus important mais c'est possible voie unique c'est plus compliqué effectivement l'interruption mais même sur voie unique on peut imaginer les travaux par coupon comment on appelle ça on fait des blancs de travaux pendant la journée c'est à dire qu'au lieu de faire les travaux en continu on fait des travaux sur une période de 4 heures en plein creux de journée et puis on s'arrange pour qu'il y ait des circulations aux heures de pointe même là dessus ça peut s'envisager après si vraiment il faut tout renouveler évidemment là bon il n'y a pas de mystère s'il faut tout reconstruire on ne peut pas faire de miracle non plus mais par contre il y a des solutions techniques qui aujourd'hui sont toutes écartées justement parce que le système a été monté comme ça alors moi s'il y avait trois solutions à mettre en place très très rapidement en une période courte c'est une évidence qu'on ne peut pas relancer de manière massive le transport ferroviaire en claquant des doigts d'ailleurs c'est une des choses que le patronat est en train de promettre puisque le patronat qui s'est réuni dans une espèce de lobby qui s'appelle 4F c'est les 4 du ferroviaire ce qu'ils sont en plus très humbles donc les 4 du ferroviaire les 4F ils ont demandé 10 milliards à l'État et si l'État leur donne 10 milliards ils doublent le trafic en 5-6 ans donc nous on a déjà dit que c'était de la couille en barre qu'ils allaient encaisser le pognon excusez-moi je suis vulgaire mais qu'ils allaient encaisser le pognon et qu'il y aurait le développement qui leur permettra de faire du fric et rien d'autre mais bon c'est ce qu'ils affichent donc ça ne marche pas comme ça effectivement en 5 ans je pense que ce qui est important c'est en fait il faudrait refaire une lotille approfondie c'est à dire qu'en 82 quand la convention de nationalisation de la SNCF est arrivée à terme le gouvernement de l'époque aurait pu se contenter d'une simple loi qui dit à partir de maintenant la SNCF est publique point barre c'est un EPIC et terminé il y a eu une bataille politique intense à l'époque bon puis en plus c'était dans l'euphorie de la période et c'est une vraie loi d'orientation qui a été montée pour tout réglementer ce qu'allait être l'objectif de la SNCF ses moyens son statut etc. donc là ce qu'il faut c'est exactement la même chose mais probablement plus élargie c'est à dire penser l'ensemble des transports et à une époque au moment de la nationalisation c'est encore SEMAR dans les discours qu'il a fait à l'époque la question d'une holding publique qui couvrirait l'ensemble des transports était posée déjà c'est à dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'on invente aujourd'hui avec les compétences les technologies d'aujourd'hui mais il y a aussi des choses qui ont été pensées il y a très longtemps et qui simplement faudrait remettre sur la table donc il y a la question du statut et de l'organisation de l'entreprise publique c'est à dire qu'il faut réunifier l'entreprise publique il faut la débarrasser tout un tas de strates de factureurs refactureurs contrôleurs qui ont été montés et qui sont une espèce de bureaucratisation monstrueuse qui ont été construites dans l'objectif de la création de marché il y a aussi la deuxième mesure très probablement c'est l'environnement légal et là par exemple pour lier avec je ne sais plus qui parlait du système suisse effectivement dans l'environnement légal ferroviaire par exemple le ferroviaire fait son graphique horaire c'est à dire on prévoit longtemps à l'avance quels trains vont rouler à quelle heure et c'est réglementé à la minute pour que tout puisse passer comme il faut sur des installations contraintes en Suisse le graphique horaire il est monté pas un an à l'avance comme en France mais deux ans à l'avance parce qu'on fait le graphique horaire du train sur le graphique horaire du train on met ensuite le graphique horaire des trams puis ensuite le graphique horaire des bus et ce qui fait que quand les horaires sortent vous avez des correspondances parfaites partout cadencées et tout est bien monté donc par exemple l'environnement légal c'est aussi ça en Suisse de la même manière je ne veux pas non plus dire que la Suisse est un modèle parce qu'il faut toujours tout relativiser mais il y a un autre élément qui me paraît important c'est que une entreprise qui s'installe à plus de 500 mètres d'un arrêt de transport en commun en Suisse elle paye une taxe donc les entreprises sont très très demandeuses d'avoir des solutions de transport en commun qui viennent chez elles de la même manière en France on a fait plein de lois sur le transport public pour dire qu'on fait des choses et par exemple je ne me rappelle plus du nom du fichier mais par exemple tous les employeurs sont censés remplir un fichier sur les trajets de leurs salariés parce qu'une fois que l'Etat dispose de ça vous pouvez monter des solutions de transport en commun de fou parce que vous avez toutes les entreprises qui déclarent d'où viennent leurs salariés et où ils vont et à quelle heure donc là maintenant avec le système informatique qu'on a il suffit de remplir la babasse et puis vous avez toutes les solutions collectives pour répondre à la demande pratiquement de porte à porte problème il n'y a pas de contrainte donc il n'y a aucune entreprise qui le remplit voilà et donc évidemment on fait les trajets de transport en commun aux doigts mouillés on est encore au sondage on est encore au truc comme ça bon voilà donc l'environnement légal dans l'environnement légal on a des choses qu'on peut impulser et le troisième truc c'est les droits des salariés et des usagers parce que même si on n'a pas encore réglé est-ce qu'on fait un train de plus où est-ce qu'on met des moyens etc à partir du moment où on donne des droits aux salariés et aux usagers ensuite ils poussent eux pour mettre en place sur le long terme la nouvelle chose donc je pense que établir un cadre propice au développement d'un transport public efficace c'est réorganiser l'entreprise voire l'ensemble des entreprises de transport réorganiser l'environnement législatif et puis donner des droits aux salariés et aux usagers moi je voudrais vous parler d'un truc parce que c'est important pour montrer dans quel choix de société on est aujourd'hui c'est ce que j'appelle le paradoxe Amazon alors je vais prendre Amazon en exemple Amazon c'est un exemple magnifique Amazon ils ont mis en place un tapis roulant ça c'est encore mes expressions à la con je suis désolé mais ils ont mis en place un tapis roulant c'est à dire que partout où que vous soyez en France dans le plus petit village de campagne vous commandez un stylo bic à je ne sais pas combien un euro et ils vous le livrent c'est du point de vue logistique absolument extraordinaire pourquoi je parle de ça parce que ce tapis roulant là il prouve que quand on veut organiser une desserte massive on peut et que la question première n'est pas la rentabilité parce qu'Amazon il ne se pose pas la question si la livraison de son stylo dans le village de Perlimpinpin elle est rentable en tant que telle parce qu'évidemment cette livraison là elle n'est pas rentable en tant que telle par contre Amazon il sait que s'il met en place son tapis roulant il devient totalement indépassable tout le monde peut avoir accès à Amazon donc tout le monde passe par Amazon et donc à la fin il gagne une rentabilité maximale parce qu'il a mis en place ce tapis roulant et bien la SNCF c'est exactement le contraire qu'on est en train de mettre c'est à dire pas que la SNCF c'est toutes les entreprises publiques on passe tout au tamis de la comptabilité analytique est-ce que l'achat du stylo il est rentable non on le supprime bon ben manque de pot le stylo il était nécessaire à une opération qui fait péter tout un tas d'autres trucs bon c'est pas grave mais l'achat du stylo en lui-même il était trop cher donc on supprime ça n'a pas de sens comme système et pourquoi je parlais de ça parce que en fait le choix de société qu'on a posé c'est est-ce que les tapis roulants ils vont être montés par des sociétés publiques dans l'objectif de l'intérêt général ou est-ce qu'ils vont être montés par les trusts privés par les capitalistes pour leur intérêt à eux mais en tout cas le paradoxe Amazon c'est que ça montre que la rentabilité n'est pas la première question et que ça peut marcher quand on veut développer il faut voir en combien de temps ils ont développé ça en claquant des doigts quasiment alors évidemment c'est du tout routier c'est du bon voilà c'est aussi tous ces trucs là mais ça veut dire que quand on veut on peut vraiment trouver des solutions aux choses par contre si on laisse les monopoles privés développer ce genre de choses ça a une cohérence parce que pourquoi on laisse Amazon pouvoir desservir le village de Trifouilly-des-Jours parce qu'on a on a mis en place toute une politique cohérente dans ce sens là la métropolisation elle fait que les ouvriers les gens de peu de biens comme on dit vont habiter dans ces villages en périphérie éloignée des villes parce que c'est nécessaire et le fait d'être livré jusque là ça leur permet de dire quand même je ne suis pas complètement coupé du reste du monde peut-être qu'il faut qu'on remette à plat l'ensemble du système en disant que toutes les infrastructures n'ont pas à être concentrées en ville et que non pour bien vivre on n'est pas obligé de forcément aller à Pétaouchnoc des grandes villes et que les systèmes de transport ne sont pas là pour permettre ce genre de politique là et moi je suis tout à fait favorable au TGV sur l'ensemble du territoire parce que historiquement le TGV il permet aussi qu'aujourd'hui effectivement il y ait beaucoup moins d'avions d'aérien de présent mais le TGV il a un en tout cas comme il a été développé il a un écueil c'est qu'il a permis aussi aux Parisiens d'aller habiter dans toutes les villes qui sont desservies à moins de deux heures et qu'il y a une pression immobilière sur les métropoles qui sont desservies par le TGV qui est absolument monstrueuse ici notamment et ailleurs donc la politique ferroviaire elle est absolument structurante il est extrêmement important de s'y intéresser et c'est une question de société mais évidemment elle ne peut pas se régler sans régler le reste de l'organisation économique de la société deux trois petites remarques les prix du ferroviaire alors pareil en 2018 on avait fait un petit budget CGT de la SNCF on n'est pas spécialement économistes ils ne nous donnent pas toutes les ouvertures de livres de comptes mais on avait montré que très très rapidement en fait c'était relativement facile de baisser de 20% les tarifs du transport TER de faire une réduction de 95% par an pour chaque famille pour aller en vacances ou des mesures comme ça parce qu'en fait les recettes commerciales ont une place modeste importante mais modeste dans les recettes de la SNCF et donc on peut les diminuer sans que ça pose trop de problèmes juste quelques chiffres la SNCF c'est 32 milliards de chiffres d'affaires le groupe c'est un groupe tu disais multinational c'est effectivement un groupe multinational le premier transport routier c'est une filiale de la SNCF c'est Geodis enfin en France et 32 milliards de chiffres d'affaires chaque année avant le coronavirus on était excédentaire de 1 à 2 milliards c'est-à-dire que ceux qui disent de la SNCF vous avez toujours été déficitaire etc non ça fait 10 ans que la SNCF n'est plus déficitaire par contre elle a des investissements qu'elle finance par l'emprunt c'est très différent voilà dernière petite remarque sur la concurrence non sur l'accessibilité l'accessibilité moi je suis d'accord on est complètement à la masse sur le sujet et là aussi on a des comparatifs moi je trouve qu'il y a toujours des comparatifs intéressants à faire sur qu'est-ce qu'on fait avancer et comment on le fait avancer parce que l'argument c'est on peut pas c'est trop compliqué etc voire même des fois il y a une situation inverse c'est-à-dire que par exemple la rive droite du Rhône on rouvre pas aux voyageurs parce qu'il y a une loi qui impose que les quais soient accessibles aux handicapés comme ils le sont pas qu'il faudrait des travaux on dit bah vous voyez on peut pas ouvrir c'est la faute aux handicapés parce qu'il faudrait faire des millions de travaux donc il y a cette énorme hypocrisie là moi ce que je remarque par exemple c'est que depuis que Gare et Connexion a été créé donc le gestionnaire des gares qui est une filiale de SNCF Réseau maintenant Gare et Connexion ça doit être je sais plus 6-7 ans je me rappelle plus bref les 10 plus grandes gares nationales elles ont toutes été transformées en centres commerciaux le chantier de la gare du Nord c'est je sais plus combien ça doit être 2 milliards ou un truc comme ça c'est des chantiers monstrueux ça avance à une vitesse pharaonique parce que évidemment il y a un intérêt derrière l'accessibilité des handicapés il faut bien reconnaître que c'est pas le sujet et en plus ça touche là aussi à une politique fondamentale de la SNCF vous parliez des ascenseurs moi je me rappelle m'être confronté sur le sujet là en tant que militant local on supprime le guichet en gare le guichet en gare c'est celui qui faisait le tour de gare du matin pour vérifier par exemple que l'ascenseur fonctionne ou pour rappeler si jamais ça fonctionne pas etc quand on a supprimé le guichet il faut passer un contrat avec le privé ça coûte cher donc en fait il vaut mieux carrément supprimer l'accès aux handicapés sur la gare et dire vous avez qu'à aller à la part d'yeux moi c'est ce qu'on m'avait répondu à Vienne par exemple ils ont qu'à aller à la part d'yeux pour aller à la part d'yeux ils font comment bref donc effectivement il y a aujourd'hui on peut le dire pas de volonté publique et la SNCF elle est très claire en plus elle est aidée là dedans parce qu'ils ont appelé la règle d'or dans la réforme de 2018 voilà c'est ça si c'est pas financé c'est pas à vous de le financer donc ni l'état ni la région ne veut mettre d'argent ben moi je ne peux pas et c'est le truc permanent par contre on va avoir des centaines de millions d'euros qu'on va dépenser pour acheter une compagnie de car en Australie pour investir aux Etats-Unis dans des compagnies de transport de bus scolaires pour etc etc et donc là aussi ça fait partie des choses alors que Farandou disait au départ on arrêtera d'investir et on se concentra sur la France bon ben voilà c'est entre le discours et les actes effectivement il faut toujours être vigilant organisé et mobilisé merci Laurent Fabien pour compléter après Myriam et après moi je vais partir de la question qui a été posée sur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avoir une véritable politique entre guillemets de gauche pour développer le ferroviaire et ça va répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées la première des choses c'est le développement du fret tout le monde l'aura compris c'est insupportable de voir cette ligne de camion sur les autoroutes de voir tous ces véhicules il y a un moment donné et si on n'a pas de développement du fret il y aura encore cette ligne et on peut aider et d'ailleurs le fret n'est en partie aidé pas suffisamment c'est-à-dire que l'Etat ce qu'il a fait c'est que le fret a failli disparaître l'année dernière je vous le dis avec la crise du Covid le fret de perdre l'argent depuis des années et des années mais là il en perdait beaucoup il a failli perdre donc qu'est-ce qu'a fait l'Etat ? il a fait il a pris à sa charge le prix du Sion donc le prix du Sion c'est comme une autoroute quand vous rentrez sur l'autoroute vous payez un péage et bien un train c'est pareil sauf que quelles que soient les voies qu'on prend on paye ce péage et au lieu que ça soit alors ça fait mal aux dents de payer 40 euros quand vous êtes sur une autoroute là c'est je vous donne une image quand vous payez 100 euros d'un billet de TGV il y a 40 euros qui ne servent qu'à une seule chose c'est à payer le prix du Sion donc c'est énorme et déjà une prise en charge de ce prix du Sion par l'Etat si l'Etat prenait en charge ce prix du Sion totalement aussi bien sur le fret mais aussi bien sur les TGV sur les TGV vous faites baisser immédiatement le prix du TGV de 40% qu'est-ce qui s'est passé en Italie ? on nous cite souvent le modèle italien de la réussite de l'ouverture à la concurrence des TGV italiens mais qu'est-ce qu'a fait l'Etat italien ? il y a deux compagnies de TGV en Italie il y a la compagnie nationale Train Italia et il y a Italia qui est une compagnie privée financée je crois en fonds de pension américain je crois même que la SNCF à un moment donné avait ses billes là-dedans cette compagnie italienne a failli se péter la gueule et bien qu'a fait l'Etat italien elle dit et bien c'est simple moi je baisse le prix du Sion de 40% résultat la boîte est florissante et vous pouvez avoir des tarifs qui sont relativement pas chers et bien ça ça serait une solution ça ça serait une solution concrète effectivement il faut relancer le ferroviaire pour relancer le ferroviaire il faut baisser le prix parce que pour trop de gens le prix empêche de prendre le train et bien qu'est-ce qu'on fait ? et bien cette aberration de prix du Sion parce que pourquoi le prix du Sion il est cher ? parce que le Sion il paye quoi ? il paye l'infrastructure alors je vais vous donner une autre information l'infrastructure c'est le rail voilà et la caténaire et j'en passe c'est des meilleurs ce qu'il faut savoir c'est que c'est l'Etat le rail n'appartient pas à la SNCF comme les gardes n'appartiennent pas à la SNCF le propriétaire c'est l'Etat il demande la SNCF n'est que gestionnaire donc il lui demande de construire des voies des voies des voies d'ailleurs la SNCF l'a beaucoup fait via les voies LGV elle s'est énormément endettée les fameux 60 milliards de dettes donc pour rembourser cette dette qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a augmenté le prix du Sion et elle a répercuté sur le prix du billet donc ça ça serait une des premières choses qu'il faudrait faire c'est-à-dire baisser drastiquement aussi bien sur le fret que sur les autres trains notamment les TGV ce qui permettrait un de relancer le fret et deux de baisser le prix des billets de TGV après il ne peut pas y avoir de relance du fret sans qu'il y ait des contraintes et moi je n'ai pas peur des mots des contraintes contre les camions vous pouvez aider autant que vous voulez la SNCF le ferroviaire le chemin de fer quand vous voyez qu'aujourd'hui les camions qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fait du dumping social aujourd'hui il y a des chauffeurs routiers qui viennent de Pologne de Roumanie qui dorment toute la semaine voire quelquefois 15 jours dans leurs camions vous avez vu sur les aires d'autoroute regardez le week-end sur les aires d'autoroute les chauffeurs routiers c'est les nouveaux esclaves modernes les mecs ils arrivent le vendredi ou le samedi parce qu'ils n'ont plus le droit de rouler ils passent tout le week-end dans les aires d'autoroute sur les parkings d'autoroute parce qu'ils n'ont pas le droit de bouger c'est l'enfer donc à un moment il faut des restrictions à ça c'est l'état qui doit faire qu'a fait la Suisse pour relancer alors c'est plus simple parce que le pays est plus petit mais on peut faire des solutions qu'est-ce qu'ils ont fait ? la Suisse la Suisse était traversée de camions de part en part des Italiens en Allemagne l'Allemagne vers la... voilà de part en part et bien ils ont dit c'est fini maintenant ton camion tu le poses sur le train il traverse la Suisse et tu redescends voilà donc il faudra faire ça évidemment seul l'état pourra faire pour répondre à à la question de la copine alors si j'ai bien compris il y a il y a une LGV ligne à grande vitesse qui est financée pour Paris-Toulouse j'ai plus trop la date mais je pense qu'il y a des Toulousains ils pourront nous le dire à hauteur de 7 milliards d'euros il me semble bien que la LGV Nice-Marseille est également dans les tuyaux et par rapport à ça je voulais répondre à la question du copain sur les Ouigo alors les Ouigo c'est la 3ème classe on a réinventé alors pas réinventé parce que ça existait déjà dans le chemin de fer avant la 3ème classe ils ont remis ça en place c'est vrai que vous prenez un Ouigo vous êtes tous entassés dès que vous voulez faire un truc vous payez vous les branchez vous payez il n'y a plus de barres même les bagages c'est de la 3ème classe c'est du low cost parce que ça a été la réponse au prix parce que un Ouigo paye le même prix du Sion qu'un autre TGV classique donc pour baisser les prix on est arrivé à des trucs complètement fous où tu vas entasser tout le monde et tu vas faire payer le mec ou la personne pour qu'elle branche sa prise électrique donc l'histoire du Sion permettrait justement de ne pas avoir ce type de palliatif des Ouigo et encore pire que le fait d'être entassé dans les Ouigo parce que ça c'est ce qu'on voit à première vue mais ce qui est pire dans les Ouigo c'est que c'est ce qu'il faut savoir c'est que si TGV sur 10 ne rapporte pas d'argent c'est à dire que quand tu vous fais trop l'estrain il perd du fric souvent les gens disent oui mais le TGV c'est pas de la concurrence bah c'est peut-être pas de la concurrence mais en attendant on fait du service public parce que quelle entreprise ferait des trains pour le coup 6 trains sur 10 qui ne lui rapporteraient pas d'argent donc le TG c'est aussi du service public et donc qu'est-ce que fait Ouigo et ça c'est encore pire que le fait d'être entassé et bah oui Ouigo ils sont malins ils se disent pour faire que du fric voilà pour apporter de l'argent et bah moi je vais m'arrêter uniquement aux gares rentables et si à Marseille d'après mon mes logarithmes mes machins j'ai pas assez de gens qui vont descendre à Marseille et bah hop j'arrête et quand vous regardez la carte il y a des cartes Ouigo bah il y a très peu d'arrêts parce qu'ils desserrent vraiment les gares les plus rentables alors qu'en vrai le TGV il desserre énormément de gares qui ne sont pas vous imaginez vous pouvez être en TGV jusqu'à Saint-Etienne le TGV Paris Saint-Etienne il n'est pas rentable en tout cas il est rentable jusqu'à Lyon mais à partir de Lyon les plus rentables et donc c'est ça aussi qu'il faudra qu'il faut se rendre compte c'est que si on met pas en place ce type de solution qu'est-ce qui va se passer et c'est vrai que je vous le dis au conseil d'administration ils commencent à l'annoncer ils disent voilà on va supprimer des lignes TGV on va supprimer des desserts TGV on va supprimer des arrêts TGV on va ce qu'ils appellent réduire l'offre c'est-à-dire là où avant t'avais 5 TGV dans la journée et ben l'année d'après t'en as plus que 4 et l'année d'après on a plus que 3 comme ça t'entasses tout le monde pour rentabiliser donc si on ne va pas rapidement justement dans cette politique ambitieuse du ferroviaire on va avoir une attrition une attrition ce qui est quand même fou c'est-à-dire on dit il faut faire pour faire de l'écologie il faut développer le train et moi ce que je vous annonce c'est que si on tape pas du poing sur la table il y aura demain moindre train qu'il y a aujourd'hui et alors aujourd'hui personne ne s'en rend compte parce que c'est le Covid donc le plan de transport est baissé normal c'est le Covid les nouveaux plans de transport les gens ils ont peur ils ont peur de prendre le train donc ils ont baissé le plan de transport mais moi je vous le dis le plan de transport ne reviendra pas comme en 2019 et c'est notamment les TGV les moins rentables qui vont suite au Covid au bout d'un ou deux ans complètement disparaître pour se réajuster et notamment sur des questions d'ouverture à la concurrence parce qu'effectivement quand le patron il te dit bah écoutez moi c'est ouvert à la concurrence alors Tello va peut-être faire son premier TGV cette année bon il repousse il repousse il repousse mais peut-être qu'il va peut-être le faire c'est sûr que Tello il fait pas du Paris Saint-Etienne voilà Tello il va jusqu'à il va jusqu'à Lyon et il fera que les desserts rentables et je finirai sur les questions d'accessibilité vous avez raison madame vous avez complètement raison on n'est pas assez à l'offensive là-dessus moi je je veux pas dédouaner la seule chose que je je dirais quand même c'est que les gares c'est aussi l'état qui est qui est propriétaire des gares la SNCF elle gère les gares mais c'est l'état et qu'aujourd'hui l'état elle vote des lois en disant il faut l'accessibilité partout mais elle donne pas les moyens et que la SNCF aujourd'hui n'a pas des problèmes de moyens financiers des problèmes de moyens financiers parce qu'effectivement l'accessibilité moi j'ai vu ils ont fait ils ont fait l'accessibilité sur les trains de la ligne R je suis parisien les trains de la ligne R l'accessibilité des trains de la ligne R ça veut dire des trains ça a voulu dire rehausser les quais parce qu'en fait les trains n'étaient pas au niveau des quais c'est vrai que quand vous avez quand vous avez un siège électrique vous avez besoin que le train soit exactement au niveau du quai pour pouvoir y aller donc c'est des travaux qui sont énormes vous rendez l'accessibilité c'est à dire toutes les gares vous êtes obligés de faire des travaux donc c'est des millions et des millions d'euros donc aujourd'hui l'état dit il faut l'accessibilité et quand la SNCF dit oui mais alors financez-moi pour rehausser les gares l'accessibilité et bien là l'état et d'ailleurs je vous invite je ne suis pas un fan des rapports de la Cour des Comptes parce que généralement on s'en prend plein la gueule mais là il y a un rapport de la Cour des Comptes qui vient de sortir sur gare et connexion et sur les gares et la Cour des Comptes il dit ça il dit l'état ne prend pas ses responsabilités elle demande des choses à la SNCF mais elle ne met pas la main à la poche et ça à un moment donné c'est pas possible merci alors Myriam on va devoir faire court mais nous on va y arriver ils ont déjà tellement parlé il n'y a plus grand chose à dire oui et puis aussi accessibilité dit présence humaine dans les gares aussi oui oui mais après je crois que la SNCF si la gare n'est pas accessible te paye le taxi pour que tu ailles à la gare la plus proche mais voilà enfin bon après donc ils trouvent des moyens mais bon c'est pas non et en plus il faudra que tu aies réservé encore tu ne pourras pas faire un voyage spontané donc moi c'est forcément dans les trois axes ce sera forcément l'accessibilité et c'est vrai que là on est en train d'avoir des transports pour pauvres et des transports pour riches il y a vraiment une ségrégation au niveau de la SNCF et du coup c'est pas acceptable de toute manière les coûts ils sont supportés par la société parce que là on a dit qu'il y avait des conséquences sur l'échauffement climatique sur la santé c'est nous qui payons enfin moi je travaille à la sécurité sociale donc des coûts les coûts sur la santé c'est de toute manière nous tous qui les payons donc soyons intelligents orientons notre argent à la base du problème quoi donc après c'est vrai que moi je suis à 100% public mais un vrai 100% public pas une multinationale je suis sûre en plus si on gratte je suis sûre qu'on trouvera moi je suis à attaque je suis sûre qu'on trouvera des placements douteux dans les paradis fiscaux voilà donc ayons une entreprise exemplaire aussi et pour son personnel et pour ses usagers et pour les finances publiques après c'est vrai que c'est l'aménagement global qu'il faut qu'il faut penser parce que moi je me bats pour l'ouverture de la rive droite parce que ça va désengorger aussi notre notre circulation sur la rive gauche puisque les gens traversent pour le moment donc là ils n'auront plus à traverser ils pourront prendre le train directement mais on sait ce que ça va donner voilà il va y avoir de l'étalement urbain en face voilà en plus il y a aussi c'est vrai qu'il faut faire diminuer nos besoins en mobilité en fait un actif un actif en 1960 il faisait 3 kilomètres pour aller au travail maintenant en 75 c'était 20 maintenant on en est à 40 ou 50 le coronavirus est passé par là le télétravail aussi et on peut se dire le télétravail c'est bien ça va nous faire baisser nos besoins en mobilité mais on voit déjà des effets pervers puisque les gens se disent je vais pouvoir habiter plus loin à la campagne les fameux parisiens mais bon on ne peut pas les stigmatiser mais voilà enfin même ceux qui ont souffert du coronavirus parce qu'ils étaient en ville et que c'était l'horreur ils veulent retourner à la campagne donc c'est vraiment il faut il faut que l'état prenne la main pour penser toutes ces conséquences à chaque fois qu'on va faire un investissement aussi après on n'a pas répondu sur la question sur le nucléaire bon alors moi je ne suis pas pour le nucléaire mais pour le moment voilà on ne va pas le fermer d'un coup et de toute manière nos besoins en électricité c'est globalement qu'il faut qu'il faut les penser et il faut diminuer les besoins ailleurs pour que on puisse orienter l'électricité vers le train et pas vers le chauffage électrique des résidences individuelles en lotissement donc je continue donc voilà donc le nucléaire c'est d'abord globalement et alors pour les VUL les fameux véhicules utilitaires légers mais on voit que tout est lié puisque la production d'électricité on veut qu'elle soit 100% publique aussi et les véhicules utilitaires légers si déjà c'était le monopole de la poste qui distribuait les colis on n'aurait pas et UPS et chronopost et l'indépendant qui crève parce qu'il est exploité par Amazon voilà donc c'est toutes ces entreprises publiques qui sont liées et qu'il faut remettre à l'état voilà merci Myriam moi je suis désolée je n'ai pas à pouvoir répondre à tout parce qu'à 16h30 il y a un nouvel atelier et vous si vous voulez en faire un autre le temps d'y aller donc les trois mesures alors moi je vais faire ma politique je pense que je vais en mettre quatre d'un en fait moi ce que je fais c'est simple je fais un décret et je mets les transports en SIEG alors SIEG c'est un mot magique qui marche avec l'Union Européenne c'est site d'intérêt général économique et c'est protéger de la marchandisation ça existe dans l'Union Européenne et c'est par exemple ce qu'a fait des grands pays comme l'Allemagne d'Angela Merkel sur les barrages et l'Autriche et la Slovénie aussi pour protéger les barrages qui ne sont donc pas soumis à la concurrence donc voilà et c'est simple c'est un décret donc au moins comme ça et qu'est-ce qu'on fait dans ce monopole public donc évidemment je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur le fret mais je remets aussi d'urgence le wagon isolé c'est-à-dire on pouvait donner aux entreprises directes moi d'ailleurs quand j'étais à une mobilisation pour remettre la ligne à la gare de Bouin pour remettre la ligne et bien à la gare de Bouin il y avait quoi ? il y avait une entreprise et il y avait le rail qui arrivait jusqu'au bout de l'entreprise donc voilà le service existe encore il faut un peu de rénovation parce que des rails où il y a un train qui ne roule pas sont abîmés et demandent beaucoup plus demandent des travaux mais ça peut se refaire on a l'infrastructure j'aide aussi les entreprises sur une aide logistique parce qu'une entreprise qui a envie de passer par le fret ferroviaire c'est la croix et la bannière et nous avons un tissu de PME qui ont envie et on les aide au niveau de logistique mais on fait de l'aide fléchie on ne fait pas de chèque en blanc par rapport à ça aussi parce que tout le monde n'a pas forcément dans les entreprises des services d'ingénierie évidemment on fait comme la Suisse on interdit l'Autriche aussi sur le prix sur le prix moi j'ai parlé plus sur le prix des TER nous c'est ce qu'on avait mis dans notre programme sur les régionales déjà on mettait la gratuité pour les étudiants parce que les étudiants n'ont pas de revenus et ont besoin de se déplacer sur leurs lieux études parce que tout le monde n'a pas la chance d'habiter à côté d'une grande ville universitaire et après déjà il y a aussi à faire connaître que quand on prend un abonnement SNCF il y a une partie payée par l'employeur parce que ce n'est pas forcément communiqué et on met des tarifs sur les abonnements à l'échelle des revenus un peu comme la portion revenu mais avec une vraie échelle pas 5 tranches on en met on en met 14 et aussi sur le monopole public je liais avec les transports en commun et on crée l'intermodalité parce que oui si on ne met rien pour aller au niveau d'une gare et on sort aussi du réseau tout en étoile et on remet des transversales parce que c'est ça moi je veux vous dire avant d'être élue j'étais intérimaire dans le secteur bancaire et j'habitais dans une ville à côté de la métropole de Grenoble qui s'appelait Echirol et j'étais à 5 minutes de la gare et je bossais à la caisse d'épargne de Jarry et j'avais une gare en face j'avais juste à traverser la rue c'est comme pour Macron pour trouver un emploi pour le coup et ben j'avais pas de train et en fait la seule chose qu'on me proposait c'était de prendre 40 minutes de tram pour aller à Grenoble pour prendre un train pour me faire arriver un quart d'heure en retard et ben non je ne vais pas négocier avec la directrice de l'agence alors que je suis en intérim pour arriver un quart d'heure en retard tous les jours mais voilà et ça voilà donc il n'y a pas donc évidemment on prend sa voiture quand tout simplement aussi on n'a pas de solution et des contraintes horaires et qu'est-ce que je fais aussi c'est que par exemple je sauve la dernière usine et je mets un monopole public et je la renationalise le temps qu'il faut mais de la dernière usine en France en Alsace qui produit des trains et qu'on a envie de vendre au Canada à Bombardier parce que c'est tellement mieux de produire des trains avec le CETA paf après on les ramène non non nous sommes un pays industriel avec des ouvriers des techniciens et des ingénieurs et nous allons continuer aussi à produire ces trains que nous avons besoin et je refais aussi tout un niveau au niveau des services parce qu'il n'est pas normal maintenant que quand moi je prends le train et qu'il neige alors c'est de plus en plus rare mais qu'il neige et entre un Grenoble-Paris et bien en fait ça ne fonctionne pas comme s'il neigeait pas avant et que le TGV ne pouvait pas fonctionner et qu'on est obligé de passer par Chambéry et qu'on met une heure et demie de plus et enfin pour répondre oui pour répondre sur le TGV par exemple entre Marseille et Nice moi je ne sais pas s'il faut faire vraiment du tout TGV ou s'il ne faut pas remettre des TER où on peut améliorer avec des cadencements avec des cadencements parce que en fait c'est ça en fait ce que les gens ont besoin c'est pas une heure précise c'est de savoir quand on quitte le boulot on a envie de bouler ou même le week-end on a un train tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes qui part à Nice et pour des plus grandes fortes liaisons moi je suis pour le train de nuit et après tout pour avoir parlé des fois à des anciens qui devaient monter sur Paris et qui avaient le train de nuit Paris-Gronome ils me disaient mais c'était 10 fois plus agréable de partir la veille on partait à 20h 21h on dormait dans le train surtout aller regarder en Autriche comment ils l'ont fait ils sont assez bien quand même et on arrivait le matin à Paris à 6h 7h on était bien on pouvait prendre un café parce que quand on a le train à 5h du matin qu'on se lève on fait pas une nuit normale et on est complètement cassé donc moi je pense aussi la question du train de nuit où la nuit on peut dormir en même temps être transporté plutôt que d'aller tout le temps à la vitesse tout le temps aller chercher le plus vite et vraiment penser au cadencement qu'on en est assez souvent et même tard le soir et évidemment on supprime tout ce qui est l'écart Macron voilà et sur ce pour le camarade je te propose parce que comme on va devoir enchaîner les ateliers et bien je t'offre une bière et on en discute merci merci à vous applaudissements 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 Merci.